On va se parler de richesse, parce que vous ne serez pas étonnés par la prochaine manchette. Les riches au Canada et au Québec sont de plus en plus riches. Les pauvres, eux, sont de plus en plus pauvres. Et notre invité ce soir, il a analysé les statistiques des derniers mois. Ce qu'on constate, les 35-44 ans, vous êtes les plus sur-endettés. Les 65 ans et plus, vous l'êtes moins et vous n'avez jamais été aussi riches. Il y a donc un fossé entre jeunes et moins jeunes qui se creuse et qui continue de se creuser. Simon Brière est stratège de marché chez RG O'Brien. Rebienvenue à l'émission, Simon. Rebonsoir. Tout ce que j'ai dit est exact. En plein ça. Et ce fossé-là, entre jeunes et moins jeunes, on le savait profond, il l'est encore plus depuis quelques mois. Cet écart de richesse grandit. On est capable de le mettre... On le savait, on s'en doutait, on le voyait, mais on est capable de le quantifier un petit peu mieux aujourd'hui, de voir à quel point la pandémie a changé les choses. Et on parle de cette classe moyenne, l'effritement de la classe moyenne. Quand j'ai vu le rapport, ça m'a quand même fait mal un peu à ma génération. Parce que c'est des gens qui, autour de moi, qui ressentent les effets de plein fouet de ces hausses de taux d'intérêt, par exemple. J'aurais pu penser qu'un aîné ou un travers expérimenté de 65 ans et plus, qui n'a peut-être pas le même niveau de revenu que quelqu'un de 40 ans, 45 ans, par exemple, parce qu'il est à sa pension, aurait vu son rythme de vie ralenti par l'inflation. Mais il semble que ce soit le contraire, parce que l'endettement des 65 ans et plus a fondu. Oui. Une bonne partie de cet endettement-là, je dirais peut-être heureusement, elle est adossée à un actif qui est de l'immobilier, donc les maisons. On voit que l'accessibilité, la propriété, elle est difficile, ça coûte excessivement cher, les maisons. Et on voit justement que les gens de ma génération, qui ont acheté, par la force des choses, il n'est pas sûrement juste du sur-endettement. Les restaurants, les dépenses, on vit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Une bonne partie de cet endettement-là, c'est de l'immobilier. Oui. Et de l'immobilier, donc un actif qui a une valeur. Chez les jeunes, ils nous regardent en ce moment, 35-44 ans, les plus sur-endettés, et ça monte vite, ça monte rapidement. Est-ce qu'il y a des perspectives encourageantes? Bien, éventuellement, ce qui devrait arriver dans possiblement quelques années, on devrait retrouver une forme d'équilibre, c'est ce qui est souhaité, je vous dirais, par les hausses salariales. On va peut-être essayer d'augmenter notre niveau de vie. Et de l'autre côté, peut-être des baisses du taux directeur, qui ferait en sorte de donner un petit peu plus d'oxygène au ménage, parce que le paiement hypothécaire, il est extrêmement salé, puis on sait que ça va être le cas pour les peut-être deux prochaines années. Quand on dit que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, un des exemples concrets auxquels on assiste en ce moment, ce sont les marchés boursiers. Les plus riches ont des actions, ont des placements. Et malgré toutes les incertitudes qui planent sur l'économie, la bourse pulvérise des records par les temps qui courent. Effectivement. Il y a une sorte d'euphorie et d'exubérance sur les marchés financiers. Tant mieux, parce que le contraire ne serait pas nécessairement mieux. Non. Les actions coûteraient moins cher à acquérir. N'empêche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est justement les personnes les plus âgées ou les plus riches, bien, c'est ceux qui n'ont pas aussi à affronter l'inflation de la même manière. On en a déjà parlé qu'on ne subit pas l'inflation de la même manière. Quelqu'un qui est très, très riche, très simplement, je pourrais diviser ça en trois catégories. Il y a des pauvres, malheureusement, des riches, puis il y a une bonne gang entre les deux de la classe moyenne. Mais il n'y a pas de récession aussi significative pour les riches. Quelqu'un qui avait du fric pour s'acheter une Ferrari, tiens, restons dans les voitures, en 2018, il y a probablement encore le fric pour s'acheter cette Ferrari-là aujourd'hui. On a vu ça au salon de l'auto en fin de semaine. Effectivement. Alors que la classe moyenne, avec le paiement hypothécaire, l'épicerie, les ressources, fait en sorte que l'épargne, elle est beaucoup plus difficile à avoir. Et cette épargne-là, bien, elle est plus difficile aussi à investir. Donc, on voit que cet écart de richesse-là, ceux qui en ont de l'argent, ont pu bénéficier de ces liquidités supplémentaires. parce que la maison, par définition, elle est pas mal plus payée quand t'as 60 ans et que t'as travaillé toute ta vie qu'une jeune famille comme aujourd'hui. On ne peut que souhaiter un rééquilibrage parce que ce fossé, quand il se creuse, ça n'a jamais donné de bons résultats pour personne. Simon Brière, analyste de marché. Merci beaucoup encore. Ça fait plaisir.